bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe du capricorne alors bienvenue les capricornes bienvenue à tous les autres signes également donc j'espère que vous avez passé un très beau mois de février que vous avez pu célébrer la fête de l'amour la saint valentin pour le mois de février alors que ce soit en amie en amitié ou en amour donc j'espère que vous avez su profiter de tous ces beaux moments passés avec ceux que vous aimez avant de commencer je tiens à vous rappeler que les tirages ici sont des tirages d'ordre général donc c'est possible que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez présentement alors je vous suggère d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et une fois que vous aurez communiqué avec moi je vous enverrai la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé je tiens à vous rappeler encore une fois avec la clé de la destinée ici tout simplement que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité donc vous avez toujours le choix de changer le cours des choses dans votre dans votre histoire dans votre tirage c'est à vous qu'appartient votre destin donc voilà mes chers amis on va commencer tout de suite pour vous les capricornes alors mes beaux et chers capricornes pour certains d'entre vous c'est pas tout le monde qui va qui vont vivre la même chose mais pour certains d'entre vous vous avez le coeur brisé on vous a fait du mal on vous a brisé le coeur pardon mais peut-être aussi je sens dans ce tirage si que non seulement on vous a fait du mal mais vous vous êtes fait du mal vous même également vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin dans le tirage on continue ici avec la carte du huit de bâton donc on voit que avec cette carte là que votre situation amoureuse va changer drastiquement va changer de façon rapide vous allez vivre en tout cas un bouleversement dans les si ce n'est pas déjà fait dans les prochains jours prochaines semaines donc c'est quelque chose d'accélérer avec le huit de bâton c'est ce que ça nous dit c'est des mouvements rapides donc ça va se passer assez rapidement pour vous la carte suivante c'est la carte des amoureux inversés alors c'est pour ça que je vous dis que peut-être que vous vous êtes fait du mal aussi parce que je sens ici dans ce tirage que vous vous y attendiez peut-être à ce bouleversement là ce changement rapide ou une rupture rapide aussi parce que vous étiez pris dans un probablement dans un triangle amoureux ou bien vous avez fait un mauvais choix amoureux peut-être que vous étiez au courant que la personne n'était pas libre peut-être que vous étiez au courant tout simplement si vous n'étiez pas au courant que la personne n'était pas libre vous étiez au courant que ce n'était peut-être pas le meilleur choix pour vous le meilleur choix amoureux alors oui on vous a fait du mal dans cette relation là mais c'est pour ça que je vous dis que probablement vous même vous vous êtes fait du mal en sachant en étant au courant que ce n'était pas un bon choix pour vous d'accord peu importe la situation que ce soit un triangle amoureux ou non vous saviez que ce choix là n'était pas le bon le meilleur choix pour vous on continue ici avec l'as de bâton inversé d'accord donc même si vous saviez que vous alliez dans la même direct dans la mauvaise direction c'est ce qu'on nous parle ici avec l'as de bâton inversé ça nous parle de mauvaise direction mais même si vous saviez que vous alliez dans la mauvaise direction vous avez choisi de prendre le risque en si je peux dire et même ceux pour ceux qui ne savaient pas qu'ils allaient dans la mauvaise direction c'est possible aussi mais il est clair ici que ce n'était pas un bon choix ce n'est pas ce n'était pas la bonne direction pour vous peut-être que vous n'avez pas pris assez de temps pour connaître la personne mais quoi qu'il en soit vous alliez tout droit vers votre malheur dans cette relation là d'accord pourtant malgré ça malgré le fait que vous pour certains d'entre vous vous saviez que ce n'était pas la bonne chose à faire la bonne personne pour vous vous avez beaucoup investi dans cette relation là on a le 7 de données ici alors vous avez beaucoup investi beaucoup donné dans cette relation là vous avez beaucoup donné d'amour d'affection tout ce que vous aviez même au niveau peut-être financier vous vous êtes investi envers cette personne là mais peut-être que vous pensiez qu'en mettant autant d'efforts comme ça autant d'amour autant de peut-être vous avez fait beaucoup de cadeaux en tout cas en mettant beaucoup d'efforts et d'investissements peut-être que vous pensiez que vous alliez pouvoir retenir cette personne là garder cette personne là auprès de vous et malheureusement bien souvent c'est le contraire parce que les gens des fois ne sont pas dans la gratitude quand on leur donne tout sur un plateau d'argent alors c'est ça qui s'est produit pour vous malheureusement avec ici le chevalier de denier inversé bien on voit que cette personne cette personne là a fait preuve un peu de lâcheté il a fait preuve de l'acheter ou et d'irresponsabilité aussi envers vous en demandant toujours plus de vous ici l'investissement que vous avez fait ça ne m'étonnerait pas de voir que vous avez investi de l'argent peut-être que la personne vous a demandé de l'aider financièrement et vous l'avez accepté si ce n'est pas financier ça peut être simple simplement de l'investissement de temps d'énergie aussi donc lui je dis lui mais c'est le je parle du personnage ça peut être une femme ça peut être un homme aussi en de qui il s'agit donc cette personne là a peut-être profité de vous a profité de votre vulnérabilité a profité a été a été lâche je peux dire est vraiment et être a été irresponsable envers vous donc et il était tout il ou elle était toujours insatisfait et il demandait toujours plus de vous si on continue un peu plus loin on a l'as d'épée inversée d'accord donc vous avez vécu beaucoup de conflits inutiles avec cette personne là parce que vous savez quand on s'investit beaucoup dans une relation et que on donne beaucoup de soi et que l'autre personne est toujours insatisfaite bien c'est certain que ça crée une certaine frustration vous vous êtes toujours dans vos pensées vous êtes toujours en train de vous demander qu'est ce que vous avez fait de mal qu'est ce que vous n'avez pas donné qu'est ce qui aurait pu être vous vous remettez toujours en question en fait donc vous avez vécu des conflits à cause de cette situation là parce que vous aviez l'impression de tout donner mais que ce n'était jamais assez que vous n'avez pas été reconnu dans tout ça donc ça crée des conflits mais maintenant vous devez avoir la volonté de vous reconstruire de vous reconstruire et de tourner aussi le dos à cette situation là à cette personne là également d'accord l'as d'épée c'est c'est la volonté et comme elle se présente inversée mais probablement que vous manquez actuellement de volonté parce que malgré la situation malgré que vous voyez que vous n'allez pas loin dans cette situation là vous vous résistez et vous manquez de volonté pour dire non à cette situation là mais le huit de coupe qui s'est présenté à l'endroit nous indique que vous devez tourner le dos à cette situation là d'accord vous devez avancer vous devez aller vers votre destin vers de meilleurs horizons pour vous mes chers capricornes d'accord ne continuez pas à vous faire autant de mal d'accord ne restez pas dans cette douleur dans cette tristesse dans cette solitude il n'y a rien de plus douloureux que d'être en relation et de se sentir seul donc vous savez que ça vous fait du mal alors c'est important pour vous de passer à autre chose d'abandonner une situation qui ne vous sert plus qui ne vous rend plus heureux ou heureuse d'accord donc prenez soin de vous allez de l'avant parce que que vous le vouliez ou non vous avez été trahi ici on a le 7 d'épée alors vous 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 avez été trahi mais vous 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 êtes trahi vous même pour pour ceux qui étaient au courant de cette relation là de du triangle amoureux ou bien du fait que la personne n'était pas un bon choix pour vous et vous étiez au courant bien vous vous êtes trahi vous même non seulement l'autre personne vous a trahi mais vous vous êtes trahi vous vous avez fait du mal à vous même donc maintenant il est temps pour vous d'avancer d'accord donc vous saviez dans quelle situation vous vous embarquez alors malheureusement pour vous c'est une situation difficile à surmonter c'est certain je vous souhaite beaucoup de courage beaucoup de volonté surtout ici avec l'as d'épée remettez cette carte là à l'endroit dans votre vie donc retrouvez la volonté de vous guérir de guérir vos vos blessures et c'est vous qui avez la clé de votre destinée c'est vous qui décidez qu'est ce que vous faites avec cette situation là est ce que vous allez aller continuer dans dans cette situation problématique où vous allez donner de l'énergie à à quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous ça c'est vous qui décidez mes chers capricornes d'accord alors pour vous j'ai tiré également deux cartes une carte pour commencer des messages des anges de l'amour c'est à dire des anges archange ou maître ascensionné nous sommes dans un tirage d'énergie du mois donc même si ça parle d'amour pour vous ce mois ci il y aura un autre tirage sentimental aussi qui va s'en venir plus loin donc message des anges archange ou maître ascensionné pour vous j'ai la carte de la visualisation créatrice alors voyez vous cette belle carte là très belle image donc garder à l'esprit la clé de la destinée ici également donc cette carte là vous dit imaginez votre désir comme s'il faisait déjà partie de votre vie et sentez ses bienfaits et la joie qu'il vous apporte puis remerciez l'univers pour ce cadeau alors je la mets en relation avec cette carte là du 8 de couple qui vous demande d'avancer d'aller vers de plus beaux horizons pour vous pour vous créer un futur meilleur alors la carte de la visualisation créatrice pour visualiser votre désir vous devez abandonner une situation qui ne vous convient plus qui ne vous sert plus pour pouvoir créer dans votre vie quelque chose de mieux quelque chose qui s'en vient de plus beau pour vous vous le méritez alors abandonner cette situation là pour vous créer un avenir meilleur en visualisation en visualisant l'objet de vos désir si vous désirez avoir un amour quelqu'un qui va venir dans votre vie et qui va vous combler en amour bien vous devez faire cet effort là l'effort de la volonté ici avec l'as d'épée donc visualisez et envoyez dans l'univers l'objet de vos désirs si c'est l'amour que vous désirez dans votre vie un amour sincère un amour qui va vous combler votre coeur vous devez faire cette visualisation je vais vous lire ce que le carnet en dit pour vous pour la visualisation créatrice alors ça vous dit votre capacité à concentrer vos intentions sur votre désir détermine la puissance de l'énergie qu'il faudra pour qu'il se manifeste précisez votre désir telle une loupe se promenant sur votre oeuvre pour corriger et améliorer tous les détails voyez-le comme s'il était déjà là dans votre vie sentez la sensation qu'il vous procure les bienfaits qu'il vous apporte plus vous le sentirez présent dans votre vie en ayant de la gratitude plus il sera rapide à se manifester vous êtes le co-créateur de votre vie par votre imagination alors créez toujours votre idéal voilà mes chers amis ça c'est un très beau message donc ayez la volonté de changer les choses pour vous vous le méritez faites de la visualisation créatrice en étant conscient peut-être que vous avez fait des mauvais choix d'accord mais c'est une expérience pour vous de vie et remercie cette situation là pour ce qu'elle a été pour ce qu'elle vous a apporté parce que même si vous avez beaucoup souffert dans cette situation là cette situation là vous a apporté quelque chose vous allez apprendre de cette situation là vous allez pouvoir grandir à travers cette épreuve là vous allez apprendre, vous allez grandir et vous allez peut-être ne plus répéter les mêmes erreurs par la suite donc à partir de maintenant reprenez-vous en main tournez le dos à cette situation là et faites de la visualisation créatrice pour ce que vous voulez avoir dans votre vie et n'oubliez aucun détail quand vous faites cette visualisation là n'oubliez pas aucun détail de ce que vous voulez comment vous voulez que la personne se présente à vous je parle de la nouvelle personne qui va entrer dans votre vie comment vous voulez vous vous présenter à cette personne là comment vous voulez quel caractère vous voulez qu'elle ou elle aille en tout cas mettez les détails tous les détails que vous voulez et envoyez ça dans l'univers et remerciez cette situation là de vous avoir aidé à grandir d'accord mes chers capricornes la carte suivante que j'ai pigé c'est une affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider, vous guider ou vous éclairer et il s'agit de la belle carte de l'élégance alors faites tout ça dans l'élégance elle vous dit cette carte l'élégance se trouve dans la beauté de la nature le lotus qui attend de fleurir soyez comme le signe qui glisse sur l'eau alors voyez vous avec cette situation là laissez la situation partir et glisser sur l'eau comme le signe vous êtes une fleur vous êtes comme une fleur de lotus qui attend de fleurir mes chers amis alors des meilleurs jours s'en viennent pour vous je vous remonte la carte et je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour l'élégance alors vous pouvez vous répéter ce mois-ci aujourd'hui j'exprime ma gratitude pour le miracle que je suis car le vilain petit canard que j'ai déjà été a fait des progrès je vois la beauté en moi chez les autres et dans la nature même quand les choses ne sont pas parfaites je sais que les épreuves que j'ai surmontées ont fait de moi ce que je suis je trouve mon rythme et je glisse sur la vague comme un signe et voilà mes chers amis la belle affirmation que vous pouvez vous répéter alors le mauvais le vilain petit canard que vous avez été dans cette situation là a grandi a appris de cette épreuve vous remerciez vous êtes dans la gratitude pour cette situation là en tout cas je vous encourage à l'être de voir le positif dans le négatif c'est ça pour pouvoir grandir à travers ça donc n'oubliez pas la belle affirmation de la carte de l'élégance n'oubliez pas de visualiser les belles choses qui s'en viennent pour vous que vous voulez avoir dans votre vie et surtout ayez la volonté de vous départir de cette situation là qui est mauvaise pour vous qui ne vous apporte que du chagrin et éventuellement des maladies aussi d'accord vous êtes un être unique rempli de divinité et la maladie en fait c'est le mot qui peut c'est le mal à Dieu qu'on fait c'est le mal à notre divinité que l'on se fait alors faites attention à vous prenez soin de vous donc voilà mes chers Capricornes c'était votre tirage pour ce mois-ci alors n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous voulez avoir un tirage personnalisé n'hésitez pas aussi à liker la vidéo ça fait toujours plaisir partagez-la également pour qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à ces messages là ça serait peut-être important pour eux d'avoir ces messages là cliquez également sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne donc je vous invite aussi à venir participer durant les lives je fais des lives tous les jours du lundi au vendredi avec un programme particulier un beau programme donc je vous invite à venir nous voir pour ceux qui sont au Québec ça se passe à 1h15 du lundi au vendredi ceux qui sont en France ou dans des pays d'Europe ça correspond à 19h15 donc venez nous visiter les vidéos sont disponibles après les lives vous pouvez les revoir aussi par la suite donc c'est toujours ce sont des messages de méditation une lecture sur la gratitude aussi et des influences de la semaine donc l'invitation est lancée alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain mes chers Capricornes prenez soin de vous d'accord merci au revoir merci